Salut les randonneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de sacs de couchage. Et plus particulièrement, des sacs de couchage pour l'hiver. Car effectivement, on est en plein dans la saison et c'est le moment idéal pour aller faire un beau bivouac dans la neige. Mais pour ça, il faut être bien équipé. Car c'est le sac de couchage qui va vous permettre de passer une bonne nuit au chaud. Et ce serait dommage d'avoir froid toute la nuit. Dans cette vidéo, on va parler de 5 sacs de couchage. On va regarder leurs caractéristiques et à la fin, les comparer pour voir lequel vous correspond le mieux. Et pour ça, je ferai un petit tableau récapitulatif pour avoir toutes les informations. Et ainsi, ce sera plus facile pour vous pour découvrir quel sac de couchage correspond à votre utilisation. J'ai sélectionné pour vous 5 sacs de couchage qui, à mon avis, feront l'affaire pour vous tenir au chaud cet hiver. J'ai essayé de prendre différentes marques et surtout avec différents tarifs pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc j'ai tout d'abord sélectionné le Simon Macalou 2, le Cumulus Teneca 700, le Thermarest Oberon que j'utilise moi-même, le Cytosummit Spark SP4 et pour finir le Deuter Astro 800. Donc pour cette comparaison, on va ensuite aller sur l'ordinateur. On va se balader sur le site de ces différents fabricants pour regarder les différentes caractéristiques de chacun de ces sacs de couchage. Et ensuite, on reviendra ici pour faire un comparatif. C'est parti ! On commence la revue de ces sacs de couchage avec le Simon Macalou 2. Donc c'est un sac de couchage qu'on va retrouver chez Decathlon. Donc ici, on peut voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc il est dans la colorie blanche avec un seul zip au milieu qui fait environ, je dirais, les deux tiers. On voit qu'il est relativement fin au niveau des jambes. Par contre, en haut, on est un petit peu plus large pour plus de confort. On a ici une température de confort justement de moins 9 degrés, une limite de moins 16 et une extrême de moins 38. Donc ici, on peut voir toujours cette forme vraiment en forme de momie. Le sac de compression qui est très très fin. Alors pour l'avoir déjà utilisé plusieurs fois, c'est un sac qui peut être fragile. Et de toute façon, moi je vous conseille toujours de le mettre dans un sac étanche pour le transporter. Comme ça, il sera au moins protégé. Ensuite, on a ici son sac de stockage. Donc il y a un filet, tout ce qu'il y a de plus basique. A l'intérieur, on peut voir qu'on a une poche pour mettre le téléphone, mais elle est relativement petite. Donc là, si vous avez des grands téléphones, il faudra le laisser simplement à l'intérieur. On voit également qu'on a des systèmes pour serrer la partie autour du cou pour pouvoir refermer le visage. On a un double zip, ce qui nous permet de l'ouvrir depuis en haut ou depuis en bas. Et avec ça, on peut un petit peu mieux gérer sa température. Et ensuite, on va passer directement aux informations un petit peu plus techniques. Donc il est disponible en taille L ou en taille XL. Si on descend un petit peu, on retrouve les températures qu'on a vues avant. On voit qu'on a quelque chose de 11,1 ou 11,7 litres suivant la taille. Ça ne change pas grand chose. Pour l'avoir eu, franchement, c'est un sac de couchage qui est relativement compact. Ce n'est pas les plus compacts, mais c'est déjà pas mal. Sinon, au niveau du pouvoir gonflant des plumes, on est sur du 800 cuines. Donc c'est plutôt pas mal, sachant que ça va jusqu'à 900, mais qu'on retrouve très bien des sacs de couchage à 600. Donc 800, on est franchement pas mal pour du décathlon. Et puis sinon, ici, on retrouve quelques informations supplémentaires. On a 789 grammes de plumes dans la taille L et puis 869 dans la taille XL. On retrouve ici les dimensions et les poids, peut-être important. 1 400 grammes en taille L et puis 1 500 grammes en taille XL. Sinon, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Les plumes de ce sac de couchage ne sont pas hydrophobes. C'est-à-dire que si vous avez de l'humidité ou de l'eau qui va aller dans votre sac de couchage, il aura tendance à perdre un petit peu ses caractéristiques. Et du coup, il va vous tenir un peu moins chaud. Sinon, on a une garantie de 2 ans, comme toujours chez Decathlon. Et franchement, il n'y a rien à dire sur leur service après-vente. Et puis, on le retrouve au prix de 230 euros. Donc, ce sera le sac de couchage le moins cher de tous ceux qu'on va voir aujourd'hui. Et franchement, comme vous avez pu le voir, on a vraiment des caractéristiques qui sont plutôt intéressantes. 800 cuines, on a 1 400 grammes pour du moins 9 confort. Donc, 1 400 grammes, ça reste encore acceptable. C'est le plus lourd aussi des différents sacs qu'on va voir aujourd'hui. Mais c'est aussi le moins cher. Donc, souvent, vous verrez qu'il y a une relation entre le poids et le prix du sac de couchage. Passons maintenant au Cumulus Tenneka. Donc, Cumulus, c'est une marque polonaise. Donc, eux, ils fabriquent tous leurs sacs de couchage en Europe, avec aussi des plumes qui viennent d'Europe. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Des fois, contrairement à d'autres grandes marques qui produisent en Asie, même si ici, ce n'est pas la France ou la Suisse, ça reste quand même l'Europe. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt intéressant. Donc, ici, on voit le Tenneka 700. Donc, vous l'aurez compris, 700, c'est par rapport au nombre de grammages du duvet qu'on va retrouver à l'intérieur. Donc là, on le retrouve dans cette colorie-là, avec une fermeture éclair qui va jusqu'en bas, qui est également doublée. On peut voir à l'intérieur qu'on a également ici une double protection pour la fermeture éclair, afin vraiment d'éviter d'avoir de la perte de chaleur à ce niveau-là. On a également ici une collerette pour protéger un petit peu le cou. Et bien évidemment, on peut serrer le haut comme le bas pour pouvoir refermer notre visage. Ensuite, ici, on voit que la côté des pieds est aussi bien maintenue. Ça évite... Enfin, on a une préforme, on peut dire. Ça évite que nos pieds touchent trop et qu'on ait des points de froid. À l'intérieur, on a une poche pour mettre, par exemple, son smartphone. Elles sont relativement grandes chez Cumulus. Là, on voit la double fermeture éclair. Et sincèrement, on peut voir ici la fermeture éclair principale. Ça, c'est celle qui part du bas et ça, c'est celle qui part du haut. Donc, c'est celle que vous allez utiliser de manière générale. Et franchement, de tous les sacs de couchage que j'ai vus, c'est vraiment la meilleure fermeture éclair. On voit qu'elle est relativement grande et c'est incroyable, mais elle ne se coince quasiment jamais à l'intérieur du tissu. Alors qu'avec les autres sacs de couchage, ça arrive relativement souvent. Donc là, c'est franchement plutôt agréable à l'utiliser. Sinon, au niveau des caractéristiques, on est sur un sac de couchage qui a un confort de moins 10 degrés. Donc, tout comme le Thermarest qu'on a vu avant, ils ont la même température de moins 10. Donc, c'est les deux sacs les plus chauds qu'on va voir aujourd'hui. Température limite de confort, moins 18. Et puis, l'extrême, si je ne me trompe pas, on est sur du moins 38 degrés. Mais bon, on ne regarde pas trop ça. Sinon, le pouvoir gonflant des plumes, ça va être 800 QI. Donc là, c'est aussi le plus élevé qu'on aura dans ce test. Donc, je le rappelle, avec un pouvoir gonflant plus élevé, on pourra avoir plus de chaleur avec moins de plumes parce qu'elles pourront justement emmagasiner plus d'air. Et puis, ça permettra aussi d'avoir un sac qui sera plus compressible. Sinon, description ici. Bon, il n'y a pas grand-chose avec le tissu Quantum Pertex qui est, je dirais, un petit peu déperlant. À peu près comme tous les sacs de couchage, rien de spécial. Sinon, ici, comme on l'a dit, 850 QI, on est sur un sac couchage qui fait 1150 g. Donc là, on reste dans le très léger. Par rapport au Thermarest, avant qu'il faisait 1120, on est vraiment dans le même ordre de grandeur. On a 700 g de duvet, alors qu'avant, le Thermarest, lui, en avait 780. Pourtant, ils font la même température. Mais rappelez-vous, le Thermarest, il avait seulement 800 QI. Donc, on voit que quand on a plus de QI, on peut mettre moins de plumes tout en ayant la même température de confort. Alors, sinon, il fait un volume d'environ 10 litres. Donc, si je ne me trompe pas, c'est relativement peu et on arrive vraiment bien à le compacter. Sinon, ce qui est intéressant à savoir chez Cumulus, c'est que c'est aussi possible de faire des sacs de couchage personnalisés. Voilà, on peut faire customiser. Et puis là, vous allez arriver sur une nouvelle page. Et puis, vous pouvez vraiment tout personnaliser dans votre sac de couchage. Vous pouvez choisir, bien évidemment, la longueur. Vous pouvez également choisir peut-être d'avoir un sac couchage qui est plus large. Vous pouvez rajouter des plumes si vous pensez avoir froid. Vous pouvez changer la couleur du tissu, changer l'épaisseur du tissu, etc. Mettre des zones qui sont protégées. Mais surtout dans le duvet, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi mettre la partie hydrophobe. Parce que de base, ce sac de couchage n'est pas hydrophobe, n'a pas les plumes hydrophobes. Donc, c'est plutôt intéressant de pouvoir rajouter. Mais on voit que ça peut vite rajouter aussi pas mal de prix. Sinon, on peut également mettre une protection, en fait, sur les pieds, les parties externes. Soit les pieds, soit la capuche. En fait, c'est simplement le sac de couchage qui sera étanche à ces endroits-là. Typiquement, quand on a les pieds qui touchent la tente ou la tête qui touche la tente, c'est souvent là qu'il y a l'humidité. Donc, ça peut être pas mal d'avoir juste cette protection-là. Mais bon, si vous avez les plumes qui sont hydrophobes, c'est déjà pas mal. Donc, voilà un petit peu pour ce sac de couchage qu'on trouve chez Cumulus, qui est franchement une très bonne marque, surtout pour les sacs de couchage en hiver. Ils font vraiment quelque chose qui est très intéressant au niveau du poids et de la chaleur. Et le prix n'est pas dégueu. Ici, 335 euros. On rappelle avant, on avait le Simon Macalou qui était 230 euros. Et puis, le Thermarez qui était lui, 420 euros. Donc, lui, il est exactement au milieu. Donc, il sera plus léger que le Decathlon, mais forcément un peu plus cher. Mais par contre, il est quand même bien moins cher que le Thermarez. Au niveau des finitions, on est quand même dans quelque chose qui est relativement bon. J'ai dit, il y a une très bonne fermeture éclair. Les tissus ont l'air vraiment bien. Donc là, je pense qu'on est dans quelque chose de plutôt pas mal. Le Thermarez Oberon, de cette célèbre marque qui fait également des matelas de sol bien connues. Et surtout, assez efficace. Donc, c'est le sac de couchage que j'utilise actuellement en hiver. Donc, c'est un confort moins 10 degrés avec température limite moins 18 et extrême moins 39. Donc ici, on peut le voir qu'il est relativement fluffy. On voit bien qu'il a vraiment un bon garnissage. Et puis, on verra après un petit peu la différence par rapport au Decathlon qu'on a vu avant, par exemple. On voit également qu'il a une belle collerette ici pour vraiment empêcher la chaleur de sortir. Et également ici, toute cette partie-là, c'est une collerette pour éviter que la chaleur sorte par la fermeture éclair. Là, on le voit fermé. On a une poche à l'extérieur qui, franchement, je ne trouve pas très pratique. Sinon, ici, on a un petit bouton pour pouvoir fermer la capuche. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on peut ouvrir la fermeture éclair sur le côté, ce qui nous permet d'avoir le sac de couchage qui reste fermé, mais de sortir sombre à gauche. Ensuite, ici, on a également des cordons pour pouvoir serrer soit le haut ou le bas et également à l'intérieur. Il est muni aussi d'un système avec des espèces d'élastiques pour l'accrocher sur son matelas de sol. Et puis, comme ça, on ne va pas bouger pendant la nuit. Oui, franchement, je n'ai jamais eu besoin d'utiliser parce que je ne sais même pas si c'est vraiment utile parce que je n'ai pas l'impression qu'on glisse spécialement de notre matelas de sol, sauf si on est peut-être dans une pente. Ici, on peut voir son sac de compression qui est assez efficace, donc il peut bien le compresser. On le voit à côté d'une bouteille d'un litre. Par contre, peut-être l'inconvénient, c'est qu'il est relativement large et pas très haut. Ce qui fait que des fois, ça peut être difficile de le mettre dans son sac à dos dans le sens de la largeur, étant donné son épaisseur. Ensuite, on voit quelques petites images qui nous donnent bien envie d'aller bivouaquer en hiver pour nous montrer à quel point ce sac est formidable et chaud. Sinon, ce que j'aime aussi bien, c'est la couleur. Franchement, c'est plutôt pas mal, assez esthétique, je dirais, sur les photos. Sinon, si on passe un petit peu du côté des spécifications, on a un sac de couchage avec du 800 cuines. Là, on est l'équivalent de ce qu'on avait avant chez Decathlon. Par contre, une grande différence, c'est que ces plumes sont traitées contre l'eau, donc elles sont hydrophobiques, ou hydrophobes en français, pardon. Ça veut dire que, justement, quand elles vont entrer en contact avec de l'eau ou de l'humidité, elles vont un petit peu repousser. Ce qui fait qu'elles vont moins perdre, voire pas perdre, leur capacité à garder la chaleur, même dans des conditions un petit peu plus humides. Donc typiquement, si vous voulez faire des bivouacs, vous savez que vous aurez de la neige, vous dormez directement dans la neige. Ou alors, si vous dormez à l'extérieur sans tente, ça peut être bien d'avoir un sac de couchage qui a ces caractéristiques-là. Après, si vous dormez à l'intérieur de la tente et que vous faites attention à ne pas faire entrer de la neige ou de l'eau, normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Donc, on a vu avant les températures. Sinon, qu'est-ce qui est intéressant à voir ici en taille normale ? On est sur un sac de couchage qui fait 1,1 kg, donc 1120 g. Donc, on est quand même dans quelque chose de relativement léger. Sinon, par rapport au garnissage, voilà, ici on peut le voir, on a 780 g de plumes à l'intérieur. Donc, c'est plus ou moins l'équivalent de ce qu'on avait chez Simon avant avec le Makalou. Mais ici, on a certainement une autre construction qui fait qu'on peut garder peut-être un petit peu plus la chaleur parce qu'on est du moins 10 au lieu du moins 9 de chez Makalou. Mais bon, à un degré près, tout le monde est un peu différent de toute manière. Et puis, ce qui est assez intéressant dans ce sac de couchage, c'est ce qu'on appelle une footbox. Donc, c'est en fait une double isolation à l'endroit où on a les pieds. On peut les glisser à l'intérieur et en fait, notre pied, il est doublement isolé. Et ça, c'est vraiment pas mal pour les personnes qui ont froid au pied. Ça va vraiment vous permettre de vous réchauffer plus rapidement et puis de garder au chaud toute la nuit. Sinon, que dire encore ? Donc, on a vu 800 cuines, 780 g de plumes ou 780, 1120 g de total. Et puis, le volume, comme je l'ai dit, c'est peut-être le plus gros des sacs qu'on va voir aujourd'hui. Mais bon, après, il faut, dans un sac 50 litres, ça rentre facilement. C'est juste des fois la forme qui est peut-être un petit peu plus embêtante. Mais ne vous inquiétez pas trop pour ça. Sinon, au niveau du prix, on est sur un sac de couchage qu'on retrouve autour des 420 euros. Donc là, ça change vraiment des 230 euros qu'on avait avant chez Decathlon. On est plus ou moins 200 euros plus cher. Et là, on va justifier peut-être cette différence de prix parce qu'il est un poil plus chaud. Il a les plumes qui résistent à l'eau. Et puis, pour être honnête, je trouve qu'il a une finition un petit peu supérieure par rapport au Decathlon. Ne serait-ce qu'avec les différentes fonctionnalités qu'il a en plus et les matériaux qu'on a dedans. Ça donne une idée d'être une gamme un petit peu supérieure. Bien que le modèle Decathlon, le Macaloo, soit franchement tout à fait correct, voire même très bon. C2 Summit propose également pas mal de sacs de couchage. Ici, j'ai sélectionné le Spark SP4. Sachant qu'il y a aussi le SP1, 2, 3. Et aujourd'hui, on va parler du 4 parce que c'est celui qui nous intéresse pour l'hiver. On voit ici qu'il a une température de confort de moins 8 degrés. Une température limite de moins 15 et extrême de moins 36. On voit également qu'il est avec du 850 Qin. Donc là, c'est également élevé comme le Teneka de chez Cumulus qu'on a vu juste avant. Et Ultra Dry Low Down, ça veut dire qu'il est également protégé contre l'humidité. Donc ça, c'est aussi un grand avantage. Donc voilà un peu à quoi il ressemble avec un design assez inhabituel, je dirais. On voit déjà qu'ils ont choisi d'avoir ici des rangées dans un certain sens et ici en vertical. Donc ici, on le voit un petit peu mieux une fois ouvert. Donc là également, on voit qu'il a un grand boudin ici pour empêcher la chaleur de sortir au niveau du cou. Également là. Et puis, un peu plus petit sur la fermeture éclair comparé typiquement au Teneka qui lui a vraiment une double protection. Apparemment ici, ils ont moins peur que ça sorte par la fermeture éclair. C'est aussi, si je ne me trompe pas, des fermetures éclair YKK, donc relativement similaires ou classiques dans les sacs de couchage. Ce sera peut-être un petit peu moins bien que celle qu'on a vu avant sur le Teneka qui est juste parfaite. Sinon, le sac de compression qu'on voit ici qui est relativement similaire à celui qu'on avait sur le Thermarest. Par contre, on voit qu'il est quand même beaucoup plus compact. Le sac de couchage existe également en différentes tailles, en régulière ou bien en longue. Et puis sinon, au niveau des caractéristiques, on peut voir ici les deux tailles. Ici, on voit le volume du sac une fois plié. 6,6 litres, c'est vraiment petit. De ce que j'ai vu, ce serait un des plus petits de ce qu'on a dans le test. Et puis surtout, on a un poids qui fait 880 grammes. Donc comparé aux autres qui faisaient 1400, 1150 et 1120, on est vraiment dans du 300 grammes plus léger en moyenne, voire presque 1,5 kg de moins que celui de Decathlon pour moins 8 degrés. Et puis celui de Decathlon, moins 9. Donc on est quand même dans quelque chose de relativement similaire. Et puis on a seulement 620 grammes de plumes. Donc là, on voit que par rapport aux autres, ils avaient plutôt autour des 700, 780. Ici, on est vraiment sur du 620 grammes. Et ça, en partie justifié avec le 850 Queen, qui est justement un meilleur, qui permet de garder mieux la chaleur. Donc là, on voit clairement qu'on est dans un sac de couchage très haut de gamme, avec justement du 850 Queen, des plumes qui sont traitées contre l'humidité, et puis vraiment un poids et puis un volume qui est vraiment très, très limité. Donc ça, c'est vraiment ultra intéressant. Après, je ne sais pas si c'est testé avec d'autres normes, mais comparé aux autres, c'est vrai qu'il est vraiment très, très léger. Il faudrait un peu tester sur le terrain pour voir s'il tient vraiment ces moins 8 degrés. Mais de ce que je sais, la City Summit, c'est vraiment une très bonne marque. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance. Mais bien évidemment, tout ça a un prix. Ce sac de couchage, on le retrouve autour des 500 euros. C'est le sac de couchage le plus cher qu'on va voir aujourd'hui. Donc forcément, si vous voulez avoir quelque chose de performant, vous devez en payer le prix. On arrive déjà au dernier sac de couchage de cette vidéo. Donc ici, l'Astro Pro 800 de la marque Deuter. Donc là également, le 800, ça va faire référence au grammage du sac de couchage. Donc ici, on voit un design plutôt classique, avec cette forme momie. Et puis également en haut, avec les différentes ficelles pour pouvoir resserrer le visage. Là également, on a une structure qui est différente entre les pieds et le reste du corps. On voit à l'intérieur qu'on a vraiment d'énormes bourrelets au niveau du cou, pour pouvoir vraiment garder la chaleur en bas dans le sac de couchage. On peut également les resserrer, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis ici, on va pouvoir aussi ajuster la taille au niveau du visage, avec une fermeture éclaire qui va jusqu'en bas, qui est doublée. Et puis également la possibilité de pouvoir accrocher ici en haut, pour pouvoir lever le croc, avec cette partie là, pour pouvoir ouvrir et puis sortir un bras. Ici, on voit un petit peu plus de détails du sac de couchage, avec son sac de compression, qui sincèrement, pour moi, je n'ai pas l'impression que c'est vraiment l'idéal. Après, il a l'air d'être déjà un petit peu plus étanche que les autres, donc ça c'est un point positif. Mais par contre, voilà, au niveau de la compression, on voit que ce n'est pas énorme ce qu'on peut faire, et en plus ça fait vraiment les bourrelets. Donc je pense qu'on trouve de meilleurs sacs de compression. Et puis ici, le sac de stockage, qui est bien évidemment beaucoup plus volumineux, mais c'est normal. Sinon, au niveau des performances, on a donc, je ne sais pas où c'est écrit ici, mais d'après ma feuille, on a un sac de couchage qui a un confort de moins 7 degrés. C'est donc celui qui tient le moins chaud de ce qu'on a vu aujourd'hui. Limite, moins 14, et extrême, moins 35. Et ici, en fait, ce qu'on va vraiment remarquer, c'est surtout qu'on a du 650 QIN. Donc c'est le plus bas de ce qu'on a vu aujourd'hui. Les autres étaient plutôt entre 800 et 850. Donc là, tout de suite, on va remarquer qu'on a 800 grammes de garnissage. Donc c'est le sac de couchage qui en a le plus, et pourtant, c'est celui qui tient le moins chaud. Donc là, on voit vraiment l'effet du QIN. Sinon, donc on a 800 grammes de plumes pour un total de 1250 grammes, plus les 35 grammes. Donc là, par rapport aux autres, on est plus ou moins dans le poids. Je crois que c'est le quatrième plus léger ou l'avant-dernier. Ça dépend de quel sens on regarde. Il y a juste le Macaloo qui est plus lourd, mais par contre, lui, il va tenir un petit peu plus chaud. Sinon, le volume fermé, ça fait 12 litres. Donc comme on l'a vu avant, c'est entre guillemets relativement grand. Et puis peut-être point positif de celui-ci, c'est qu'il a une protection au niveau des pieds et au niveau de la tête qui sera beaucoup plus déperlante ou en tout cas presque étanche. Ce qui fait que, comme j'avais dit avant, avec le cumulus qui est personnalisable, ici, on aura, si notre tête touche l'intérieur de la tente ou nos pieds en bas, ça va éviter qu'il y ait la condensation qui vienne se mettre dans le sac de couchage. Et ça, franchement, c'est une caractéristique qui est plutôt intéressante. Ce sac de couchage, on le retrouve autour des 450 euros. Donc c'est le deuxième sac de couchage le plus cher après le Cito Summit. Donc on voit ici, on est quand même dans une gamme de prix qui est relativement élevée. Mais pour avoir déjà utilisé ce sac de couchage, on a vraiment quelque chose qui est intéressant au niveau de la qualité et de la finition. Si, Deuter, c'est vraiment une très bonne marque. Donc là, c'est clair qu'on va payer un petit peu la marque. Et au niveau des caractéristiques, oui, effectivement, ce n'est peut-être pas le plus intéressant, notamment à cause de ça. Ce qui fait qu'on a un sac de couchage qui est un petit peu plus lourd, un petit peu plus volumineux, mais qui tient quand même jusqu'à moins 7 degrés confort. Donc là, c'est quand même plutôt intéressant. Donc voilà, on termine ici avec le tour de chacun de ces sacs de couchage. Et puis, il est temps de faire un petit peu le bilan et de les comparer entre eux. Maintenant que nous sommes passés au travers des spécifications des différents sacs de couchage, je vais vous afficher ici à l'écran le tableau qui récapitule un petit peu toutes ces informations. Comme ça, vous n'avez pas forcément besoin d'aller sur chacun des sites Internet. Vous pouvez directement les comparer. Et puis ensuite, pour le sac de couchage qui vous intéresse, vous pourrez directement aller voir les informations chez le fabricant. Donc je vous invite à mettre pause dans la vidéo si vous voulez voir plus en détail ces informations. Sinon, on va passer à la suite. Donc moi, j'ai fait un deuxième tableau avec des points que je vais vous expliquer juste maintenant. Alors, ce tableau comparatif que je viens de faire, c'est un tableau qui compare les sacs de couchage entre eux, mais il n'est pas absolu. Donc ça va dépendre si vous rajoutez d'autres sacs de couchage. Mais là, vraiment, le but, c'était de comparer ces cinq modèles entre eux. Donc j'ai pris quatre critères. Le poids, le prix, la chaleur et est-ce qu'il est résistant à l'humidité ? Donc là, on retrouve nos cinq sacs de couchage. Et puis, j'ai donné une note maximale de cinq. Et c'est simplement un classement. Par exemple, pour la catégorie du poids, j'ai simplement donné au plus léger, cinq points, et au plus lourd, un point. Pareil pour le prix. Celui qui coûtait le moins cher, il avait cinq points. Celui qui coûtait le plus cher, il avait un point. Et puis là, pour la chaleur, j'ai essayé de regarder en fonction du plus chaud et du moins chaud. Et l'humidité, c'était soit ils ont les plumes qui sont hydrophobes, cinq points, soit ils ont les protections, trois points, soit ils n'ont rien du tout, donc deux points. Et en cumulant ces points, on peut faire une sorte de classement. Donc on voit tout de suite que le Thermarest, lui, il ressort du classement, suivi du Situsumit et du Cumulus. Ensuite, on a le Simon Macalou, et en dernière place, le Deuter. Donc là, ça nous permet un petit peu de classer ces différents sacs de couchage avec ces informations-là. Maintenant, je sais que la plupart du temps, quand on choisit du matériel, c'est également le prix qui va jouer un rôle. Donc là, on voit vraiment une grande différence de prix entre les différents modèles. On a le sac de couchage de chez Decathlon, qui est à 230 euros, alors que le Thermarest, par exemple, il est à 420 euros. Donc là, on a quasiment 200 euros de plus. Est-ce que vous voulez mettre 200 euros de plus pour gagner 200 grammes, et puis peut-être un degré ? Ça, c'est à vous de le définir. Par contre, si vous avez le budget, que vous avez vraiment envie d'avoir un sac qui soit vraiment adapté pour l'hiver, et puis qui soit vraiment le plus léger, le plus chaud, qui résiste à l'humidité, eh bien là, vous allez peut-être vous tourner vers un situsumite ou un Thermarest. Mais il y a également l'option du Cumulus Tenneca, qui est lui personnalisable, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc là, on peut également avoir... On peut également faire augmenter ses points pour avoir quelque chose de tout à fait correct et beaucoup plus complet, au même titre que le Thermarest ou le situsumite. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous aurez pu apprendre certaines choses sur les sacs de couchage pour l'hiver. Ici, on a un petit panel de sacs de couchage. Bien évidemment, il en existe d'autres. En plus, dans ces marques-là, vous allez trouver d'autres modèles qui sont plus ou moins similaires, qui sont peut-être plus chauds, plus froids. Donc c'est à vous de définir quelles caractéristiques vous avez besoin en fonction de vos sorties, en fonction de l'altitude où vous allez, de la température, de la météo. Et en fonction de ça, vous pourrez définir les critères de choix pour votre sac de couchage. Et ici, je vous ai fait un petit comparatif qui, j'espère, vous aidera à choisir. En tout cas, moi, j'utilise le Thermarest Oberon. Et franchement, niveau qualité, niveau chaleur et niveau poids, c'est vraiment un bon sac de couchage que je ne peux que vous recommander, même si les autres sont très bons. Et si vous voulez aller occasionnellement en hiver, moi, je vous conseille de prendre le Simon Macaloo 2 car franchement, pour le prix, on ne trouve pas mieux sur le marché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao !